bonjour bon on est à la deuxième journée de la quatrième édition des scènes du maghreb du moyen-orient alors on a séance très intéressante et on commence avec astrid chabrat cahier d'annes pour compléter et astrid j'ai eu le plaisir d'être dans sa soutenance de thèse de doctorat qui était vraiment très intéressant magnifique et bon j'ai perdu ton tapio voilà ok maintenant elle est à terre à l'université lumière lyon 2 sa thèse était sur le théâtre palestinien mais c'était un sujet vraiment très particulier quand le théâtre écrit la question des palestines un jeu de processus des co créations européaux palestiniennes ce domaine d'enseignement de recherche se concentre sur le théâtre palestinien les collaborations internationales les politiques culturelles européennes elle est très engagée aussi dans la pratique théâtrale et son intervention le titre est london my lab l'artiste palestinienne amir nizar zouabi d'où va et bien passionnelle à la relation officielle avec la ville monde merci monica bonjour merci pour l'organisation omar je suis donc ravie d'être une nouvelle fois présente pour ces scènes arabes et de retrouver beaucoup de collègues de rencontrer des nouveaux nouvelles je m'excuse j'étais pas là hier toute la journée j'ai pas pu entendre vos communications je suis actuellement en répétition à lyon voilà c'est donc c'est des malheureux pour moi je vais en effet vous parler donc de amir nizar zouabi qui est donc un metteur en scène et artiste palestinien plus précisément je vais vous parler de sa trajectoire il s'avère que c'est l'artiste palestinien avec bachar noukhus qui est le plus présent sur les scènes internationales précisément européennes et précises plus précisément encore du royaume uni et cette présence sur les scènes européennes aujourd'hui elle n'est plus dû seulement au fait de l'inscription de zouabi sur dans le champ international du spectacle vivant mais elle est due à son emménagement très concret à londres à la fin de l'année 2021 au début de l'année 2022 et pourtant zouabi affirmé jusqu'en 2019 ne jamais avoir voulu ne pas vouloir quitter la palestine même pour londres ville à laquelle avec laquelle il entretenait depuis ses débuts en tant que metteur en scène une relation particulière à laquelle il était lié il affirmait cela donc comme une position de de principe voire même une prise de position politique qui se comprend au regard de la situation de la palestine colonisée occupée et la situation de la palestine sur la scène internationale débattue et contestée donc cette prise de position ne pas quitter la palestine tenait de son engagement et pour le champ théâtral palestinien aussi ce revirement d'engagement de position doit donc être interrogé dans sa trajectoire plus large donc trajectoire entendue dans le sens bourdeuxien c'est à dire comme série ou suite de positions occupées par zouabi dans le champ théâtral l'étude de sa trajectoire implique d'identifier des positions donc objectivables ce qui incarne pour moi un défi méthodologique et je vais vous expliquer pourquoi j'ai évidemment étudié l'ensemble de ses pièces écrites représentées etc tous les discours qu'il a pu produire mais j'ai aussi mené donc un important travail de terrain et j'ai rencontré donc zouabi en 2018 on s'est vu tant en palestine en israël qu'à londres mais il a occupé une place périphérique particulière dans mon travail de thèse il n'intégrait pas mon corpus et parce qu'il occupait cette place particulière cela tient aussi de sa position particulière dans le théâtre palestinien alors il a été pour moi plus un informateur clé qu'un objet d'étude à part entière et de par ce statut d'informateur clé il on a loué on a noué une relation complice qui nous a amené à regarder les choses les lieux les personnes les oeuvres ensemble parfois de côté chez lui dans une voiture à une terrasse c'est les types de relations qu'on peut nouer sur le terrain et qui bien sûr pose quand même des défis méthodologiques et puis aussi parce que sa trajectoire dont il va être question présente des ambivalences des aspects contraires des contradictions déjà visibles avec son départ à londres non conformément avec ce qu'il a pu affirmer jusque là parce que il y a ambivalence il est difficile de traiter à part les différents aspects de son parcours alors je suis une inconditionnelle des plans en trois parties mais là ça va être complexe parce que les aspects de forme l'ambivalence donc vont être traités deux pairs c'est pourquoi je vais interroger sa position dans le champ théâtral palestinien en même temps que sa position dans le champ théâtral international puis ensuite sa grande oeuvre qui forme pour moi un mobile de son installation à londres de walk qui date de 2021 on va donc cheminer du va et vient entre la palestine et londres à la relation officielle avec londres alors d'abord donc nizar zuhabi l'ambivalence à travers champ on va d'abord noter que donc il est né en 76 à jérusalem donc dans le quartier de chouafat qui est près de bethanina il est né d'une mère juive israélienne et d'un père musulman palestinien et il dit en entretien je viens d'une famille mixte juive et palestinienne il plaisante beaucoup à ce sujet comment je l'ai rencontré en 2018 il venait de perdre sa maman et donc il affirme ouais tu vois je suis juif et palestinien et orphelin quand il parle de lui de ce qu'il est de ce qu'il représente et peut représenter c'est toujours à couvert ou sous couvert de cynisme il a la nationalité israélienne il a été scolarisé en israël et ce jusqu'aux études supérieures puisqu'il s'est formé au jeu d'acteur au sein du nissan native acting studio de tel aviv parmi donc des étudiants israéliens au sortir de l'école en 2000 donc tout juste diplômé et alors qu'il a 24 ans il va poser sa casquette d'acteur qui ne va plus reprendre et réalise sa première mise en scène surprise cette première mise en scène il la signe pour le théâtre palestinien avec une distribution exclusivement palestinienne en langue arabe à ramallah pendant l'entifada de 2000 et avec un spectacle qui porte sur la vie sous occupation militaire israélienne ce spectacle il va rassembler donc en fait ce que va faire nizar c'est que pendant le soulèvement il va rassembler des artistes de toutes disciplines pour faire des spectacles et et les représenter auprès du public ramallah oui un spectacle va naître de voilà ce 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 longtemps créatif qui s'appelle donc a life from palestine stories under occupation et il est composé donc d'une succession de monologues écrit par les acteurs au même qui raconte leur quotidien pendant l'entifada et plus plus largement sous occupation à ce moment là il va organiser donc des représentations toutes les deux semaines pour faire communauté malgré l'entifada il va se faire connaître des artistes palestiniens et du public palestinien ce spectacle il va être vu par elise doxon elise doxon donc c'est la directrice c'était elle est décédée en 2018 la directrice du département international du grand théâtre le royal court de londres elle est pendant l'entifada en palestine puisqu'elle entretient des liens avec le british concile un bras exécutif de la politique extérieure britannique et elle décide de le programmer pendant le soulèvement comme en fait par cette programmation zouabi va se positionner doublement voire triplement d'abord il se positionne dans le champ théâtre al palestinien très concrètement deuxièmement il se positionne dans le champ théâtre al international simultanément ce qui relève de l'exception et troisièmement il se positionne aussi à l'écart du champ théâtre théâtral israélien et il va tenir cette position tout le long de sa carrière alors il a pu travailler avec des acteurs et des actrices israéliens israéliennes notamment avec son épouse l'actrice sivan sassoun mais il va s'essayer rapidement aux collaborations avec par exemple le théâtre arabe juif de jaffa qui est un théâtre qui prône la coexistence mais qui est financé par le ministère de la culture israélien et puis va vite arrêter ses collaborations refuser tout financement israélien et affirmer je veux faire du théâtre palestinien il crée une compagnie indépendante de tout type de financement d'israël en 2009 le royal court va donc le présenter sur la scène londonienne et le présenter plus spécifiquement à david lan qui est le directeur d'un autre grand théâtre le young vic de londres et entre les deux hommes c'est le début donc d'une longue relation qui va être faite de multiples collaborations et c'est d'ailleurs à l'anne que l'on doit les va-et-vient répéter de zuhabi ces va-et-vient ils se produisent précisément donc dans le cadre de trois types de collaborations menées avec david lan d'abord des programmations répétées ensuite l'anne l'invite en tant que metteur en scène en résidence donc c'est un espèce de une sorte d'invitation qui dure une saison théâtrale donc moins d'un an et dans laquelle zuhabi va pouvoir faire ses armes en tant que metteur en scène voire des spectacles à londres beaucoup étant donné le nombre de scènes mener des ateliers etc et enfin l'anne nomme zuhabi metteur en scène internationale associée au young vic ces trois statuts c'est voir ces trois titres sont d'ailleurs configurés pour permettre le va-et-vient quand les pièces sont programmées on fonctionne par aller-retour répété et même jusqu'au dernier titre que zuhabi a apporté pendant huit ans le terme international accolé à metteur en scène signifie qu'il ne vit pas à londres qui ne travaille pas au sein du young vic quotidiennement mais qui collabore seulement fréquemment avec le lieu et ça permet à zuhabi de poursuivre son travail avec sa compagnie en palestine conformément à la mission qu'ils s'étaient fixés j'habille défend l'intérêt des va-et-vient des allers-retours réguliers donc par une logique d'apport croisé prendre ici pour là bas et réciproquement par exemple surtout en formant des distributions palestinienne pour ses pièces il emmène le théâtre palestinien à londres et rend visible ses artistes tous ses allers-retours sont donc constitutifs d'ailleurs parce qu'ils naissent à l'aube de sa carrière de du parcours de la trajectoire de zuhabi et s'exercent pendant 20 ans de 2001 à 2021 et c'est ses allers-retours qui contribuent à sa position toute particulière dans le champ théâtral palestinien parce que pour produire ses pièces zuhabi bénéficient de fonds de coproduction important de la part du yongvik ou du royal court filiataire etc donc il n'est pas soumis au financement de l'union européenne contrairement aux autres théâtres et artistes palestiniens il n'est lui pas directement lié à un théâtre en tant que lieu un lieu théâtre mais fonctionne par projet en fonction de son intérêt artistique la question de la langue me semble donc centrale dans cette trajectoire mais contribue aussi à alimenter cette position particulière en fait en étant plein membre de la société israélienne formé au théâtre en israël il parle mieux l'hébreu que l'arabe mais choisi à l'aube de sa carrière de travailler exclusivement pour le théâtre palestinien au moment de life from palestine c'est c'est compliqué pour lui de réécrire les monologues des acteurs parce que il n'a pas une marge de manoeuvre créative via la langue très dense et pourtant il abandonne l'hébreu conformément à son choix de ne pas s'inscrire dans le champ théâtral israélien comme il va être poussé à l'écriture par david lane son grand collaborateur au regard donc du paradigme britannique de la primauté de l'auteur il va faire le choix de l'anglais pour l'écriture théâtrale évidemment ce choix donc procède de sa double appartenance ça lui permet de s'échapper ou de résoudre son dilemme linguistique et politique mais aussi d'une stratégie de carrière en choisissant l'anglais david lane peut à noter modifier les pièces qui lui sont envoyés par jabi il n'y a pas de problème pour les programmations pas de traduction sont nécessaires pas de mise en place de sous titres etc les pièces dont il est l'auteur sont donc en langue anglaise et sont jouées en anglais par les distributions palestiniennes après donc deux décennies de collaboration il ya trois bouleversements qui vont mettre fin à ce va et vient d'abord david lane quitte la direction du young vic en 2018 il n'a donc plus de statut de rôle titre a donné à suhabi par l'intermédiaire de son institution comment donc continuer à formaliser et alimenter leur relation collaboration deuxièmement nizar essaye de se rapprocher de la direction artistique de théâtre palestinien donc celle de du al-kassabé à ramallah et celle du théâtre national palestinien de jérusalem bon george ibrahim qui dirige le al-kassabé n'est pas prêt à lâcher les reines artistiques et pour le tnp c'est son conseil d'administration à jérusalem qui est plutôt réfractaire au fait que à la double appartenance de nizar zhabi donc c'est un échec au point qu'en 2019 nizar me dit je suis frustré et en colère c'est un échec j'y croyais mais là j'arrête troisième raison qui cette fois ci ne lui est pas propre mais touche l'ensemble du champ théâtral palestinien en 2019 l'union européenne ajoute une clause au financement qu'elle octroie aux ong qui est le statut des théâtres en palestine une clause anti-terroriste et ressent sur une liste noire des groupes qu'elle assigne comme terroriste mais qui sont pour la plupart des partis politiques ou apparentés en palestine l'ensemble l'écrasante majorité pardon des institutions du spectacle vivant en palestine refusent la clause et en conséquence perdre leur financement qui sont pourtant les plus importants évidemment sont ceux de l'union européenne c'est donc l'ensemble du champ théâtral qui après la pandémie et la clause de lieu est extrêmement fragilisée face donc à ces obstacles zuhabi son départ pour londres devient là une alternative on a donc un deuxième partie revirement de cap c'est alors qu'en 2019 david lan et zuhabi vont fomenter une autre collaboration et cette fois ci elle doit s'inscrire en dehors du young vic alors david lan va créer une boîte de production pour porter un projet de très grande ampleur et il confie la direction artistique de ce de ce projet à son ami génial zuhabi ce projet c'est the walk la marche c'est pour ça que j'ai intitulé cette partie la marche pour londres et ce projet est conçu donc comme un immense festival de plusieurs semaines qui s'est étalé donc tout l'été 2021 et le principe est à la fois très simple mais la réalisation très compliquée le principe c'est une grande marionnette de trois mètres cinquante qui représente une jeune enfant syrienne nommée amal donc espoir qui a été construite par la compagnie d'afrique du sud ansprix puppet company et le festival consiste à la marche de cette marionnette de trois mètres cinq selon une importante route migratoire de la turquie au royaume uni la boîte de production the walk production s'associe au good chance theater une compagnie britannique qui propose un théâtre itinérant je cite à destination et de et élaboré avec des migrants et des réfugiés ce sont donc les escales de la grande marionnette le long du parcours de gaziantep à manchanster qui font le coeur de l'événement amal est accueilli dans différentes villes par différents types de partenaires et avec différents types d'événements de c'est à dire soit des défilés des déambulations des spectacles d'art vivant des interventions parfois des meetings des dîners des rencontres des performances etc de cette manière ce festival a constitué en la marche de la marionnette sur plus de 9000 kilomètres elle a traversé 12 pays a été accueilli dans 85 villes et villages où presque 200 événements ont été organisés en son honneur the walk comme une pièce de théâtre joué sur une scène de 8000 kilomètres mais il s'agit aussi de la plus grande campagne pour les droits des enfants migrants et réfugiés je reprends les termes utilisés par l'équipe de the walk anna maria aurait pu critiquer les termes que j'utilise là c'est pour ça que je cite bien ce sont les termes de l'équipe les événements ont tous été retransmis en ligne afin que le public puisse suivre la marche partout dans le monde et le projet permet de lever des fonds et c'est pour ça que c'est une campagne considérable par un système de dons et la vente de produits dérivés 3 ans après aujourd'hui grâce à la marche de cette marionnette c'est plus de 700 000 euros qui ont été récoltés il faut savoir qu'autour de cette campagne gravitent des personnalités alors pour vous faire une petite ligne très simple de Jude Law au Pape le double objectif de ce festival d'itinérants et d'espoir c'est d'adresser le message je cite Nizar, ne nous oubliez pas et réécrire le récit des migrations afin de faire changer la perception sur les réfugiés afin de présenter son projet Nizar va amorcer une conférence TED vous voyez vu l'ampleur du projet il y a de quoi organiser une conférence TED avec ces mots je suis Amir Nizar Zouabi, je suis née à Jérusalem Est dans un quartier dangereux entre Beth Anina et le camp de réfugiés de Chouafat je suis un enfant mixte cela veut dire que ma mère est juive et que mon père est palestinien donc l'expérience en tant que réfugié est gravée dans l'ADN de ma famille quand mes grands-parents juifs fuyaient l'Europe à cause de la seconde guerre mondiale ils sont allés en Palestine et ont chassé l'autre partie de ma famille de leur terre comme vous le voyez The Walk ne porte pas directement sur les droits des palestiniens Mesuabi va formuler son expérience en tant que réfugié comme un héritage familial double depuis lequel il assoit sa légitimité à diriger The Walk sa double appartenance fait donc ici double légitimité de pair il rappelle qu'une proportion importante de palestiniens ont été chassés de leur terre et ont le statut de réfugié à l'extérieur ou à l'intérieur de leur pays The Walk a l'internationalisation comme principe constituant l'oeuvre se déroule en autant de langues que de pays d'escale elle contribue grandement et durablement à la visibilité d'Amir Nizar Zouabi à travers le monde elle n'est pas délimitée par le temps pour preuve il suffit qu'Amal soit réinvitée à nouveau pour être reprogrammée c'est pourquoi à l'issue du festival en 2021 Amal est invitée aux Etats-Unis à trois reprises elle est réinvitée dans d'autres villes du Royaume-Uni et là elle revient d'Australie c'est à dire que depuis 2021 c'est grâce à la boîte de production du projet The Walk Production Camille Nizar Zouabi vit et les invitations successives d'Amal il devient de pair le directeur artistique du plus grand festival itinérant du monde tant en termes de durée et de nombre d'événements et le visage d'une campagne artistico-politico-humanitaire internationale de grande ampleur le projet a été nommé projet d'art public le plus ambitieux jamais tenté et a remporté le Time Out Public Art Award pour 2021 et la visite d'Amal à New York en 2022 a été désignée par le Times comme l'un des meilleurs événements théâtraux de 2022 ce succès et ses invitations répétées ont recouru de Zouabi une installation pérenne à Londres, siège de la boîte de production c'est pourquoi The Walk constitue le mobile artistique de son départ Amal a aussi désobstrué les impasses que Zouabi rencontrait dans le champ théâtral palestinien elle est donc à la fois un prétexte pour le grand départ pour Londres mais aussi une forme de résolution aux positions, positionnements complexes de l'artiste pour conclure c'est le moment hein ? pour conclure cet événement d'une si grande ampleur qui dépasse peut-être nos objets à nous en termes de longévité, de succès etc. et même de prestige dirigé par un artiste qui se positionne dans le champ international en tant qu'artiste palestinien il faut savoir que tout le long de sa collaboration avec David Lane il se présente dans tout le para-spectacle, para-collaboration en tant qu'artiste palestinien donc un tel succès signé par un palestinien je suis désolée mais c'est louche c'est en fin de compte les ambivalences un caractère de ce qui peut recevoir deux interprétations multiples qui permettent ce succès d'abord The Walk est un plaidoyer pour les droits humains le militantisme des droits de l'homme est acceptable et entendable il n'est pas la lutte palestinienne pour la libération nationale et contre l'occupation le projet véhicule un discours normatif fondé sur les droits et c'est bien ce qui le rend circulable et Zouabi entendable à si grande échelle Deuxièmement dernier point Zouabi est palestinien mais il est aussi juif israélien il le dit lui-même c'est ce doublon qui fonde sa légitimité à portée The Walk et son discours ici la double appartenance peut faire voie d'accès Zouabi me l'a sans cesse répété depuis que l'on s'est rencontré je pense qu'être à moitié israélien et à moitié palestinien est un facteur déterminant pour faciliter l'accès et le succès à l'international oui ne pas être que palestinien ça aide à être entendable à l'international et à grande échelle alors oui Amal est une petite fille qui marche et qui veut juste être en sécurité et manger et Zouabi n'est pas trop ou pas que palestinien merci merci Astrid pour avoir aussi respecté le ton mais pour une personne qui travaille au théâtre le ton c'est très important bon nous hier on a touché le sujet de l'exil et plusieurs dans plusieurs interventions et aujourd'hui Astrid nous a parlé aussi de cet exil linguistique et identitaire et c'est très intéressant moi j'ai Amal a visité aussi Naples je me souviens qu'il y avait oui parmi toutes les villes les centaines de villes il y avait aussi aussi Naples oui bon